à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose de coudre un petit bandeau cache oreille printemps été voilà à quoi il ressemble le dos le devant il est parfait pour utiliser vos chutes de tissus et vous pouvez aussi bien le réaliser en double gaz ou en coton fait en fonction de vos chutes vous pourrez le réaliser aussi bien pour un enfant que pour un adulte il est très facile à enfiler je vous montre tout de suite je le positionne comme ceci je mets la boucle au milieu je replie légèrement derrière comme ceci et voilà il est placé je l'ai aussi réalisé par exemple pour ma petite fille dans un tissu coton fleuri le matériel pour réaliser le bandeau cache oreille vous aurez besoin d'un ou deux tissus différents je choisis ici de réaliser tout dans le même tissu du double gaz mais cela peut être aussi du coton ou ça peut être pourquoi pas une façon coton une face en tissu double gaz fait en fonction de vos chutes et faites vous plaisir pour le reste je vous laisse regarder la photo la prise de mesure vous allez devoir mesurer votre tour de tête comme ceci grâce à cela vous allez pouvoir dessiner votre patron pour cela c'est très simple je vous laisse suivre le calcul pour réaliser ce projet vous aurez donc besoin de trois morceaux en tout deux grandes bandes et un petit rectangle donc une fois découpé voilà les pièces que vous devez obtenir vous aurez besoin de trois pièces en tout donc comme je voulais dire précédemment soit vous le fait tout dans le même tissu soit vous pouvez choisir deux tissus différents pourquoi pas un peu plus d'explications sur le calcul le calcul prend en compte une marge d'aisance en ajoutant votre tour de tête plus quinze pour cent cela permet de prendre en compte les différentes épaisseurs de tissus que vous pourriez utiliser mais aussi l'élasticité de votre tissu c'est donc grâce à ce calcul que vous allez pouvoir découper vos bandes de tissu maintenant vous allez placer vos deux bandes de tissu l'une contre l'autre les plier en deux et faire un test sur vous afin de trouver un repère que vous allez reporter de l'autre côté grâce à cela vous aurez un bandeau parfaitement adapté à vos mesures car il prendra en compte les différentes épaisseurs de tissu du bandeau et aussi l'élasticité de votre tissu pour faire ce test c'est très simple vous allez prendre vos bandes de tissu les placer derrière votre nuque les superposer l'une contre l'autre autour de votre crâne en fonction de l'emplacement du bandeau et grâce à cela vous allez marquer en les maintenant d'une main un petit repère qui vous permettra de savoir si vous devez recouper votre bandeau et voilà une fois que vous aurez vos deux repères nous allons pouvoir recouper le surplus du tissu mais attention il faudra couper un centimètre après votre repère pour prendre en compte les marges de couture vous ferez exactement la même chose des deux côtés et ensuite nous pourrons passer à la couture de notre bandeau vous allez maintenant déplier vos deux bandes de tissu et on va pouvoir les coudre endroit contre endroit donc voilà mes tissus sont bien placés endroit contre endroit je vais maintenant les épingler pour que ça ne bouge pas pendant la couture je choisis de placer des épingles bien parallèles car je vais coudre directement avec mes épingles vous n'aurez pas ce problème si vous êtes en train de coudre du coton mais la double gaz est un tissu naturellement chiffonné je préfère donc coudre directement avec mes épingles pour que les tissus restent bien en place et que le tissu ne se détendent pas j'épingle des deux côtés une fois cette étape terminée nous allons pouvoir faire deux grandes coutures tout le long et nous allons coudre à 7 mm du bord pour être à 7 mm du bord ce n'est pas compliqué il suffit de suivre le pied de biche on n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin si vous débutez le petit conseil que je peux vous donner c'est de toujours bien tirer les fils en arrière de votre machine ça évite de faire des nœuds en début de couture et on n'oublie pas non plus le point d'arrêt à la fin et surtout on ne tire pas sur son tissu on l'accompagne donc comme vous pouvez le voir j'ai cousu avec mes épingles en place je vais maintenant pouvoir les enlever donc voilà j'ai fait deux grandes coutures tout le long maintenant nous allons retourner notre ouvrage sur l'endroit comme ceci une fois que vous avez retourné votre ouvrage vous allez en faire en sorte de bien faire ressortir les angles n'hésitez pas aussi à aplatir au fer et maintenant vous allez ramener comme ceci le bandeau de moitié vers vous grâce à cela vous allez placer vos tissus endroit contre endroit on va ensuite épingler tout le tour en laissant une ouverture de 5 6 cm il faudra bien faire attention de bien ouvrir et faire correspondre vos coutures ensuite je vais épingler tout le tour et mettre deux épingles verticalement pour marquer mon ouverture et avant de coudre il faudra bien s'assurer que les coutures soient bien ouvertes des deux côtés au fur et à mesure je fais bien attention avec mes doigts que je n'ai qu'un pli que tous mes tissus soient bien tendus il faudra également faire attention que tous les tissus soient bien alignés bord à bord pour que tout se corresponde bien donc voilà comme vous pouvez le voir j'ai mes deux aiguilles repères je vais commencer à coudre la première aiguille et finir à la deuxième ainsi j'aurai mon ouverture donc je commence à mon aiguille je me place j'enlève l'aiguille je fais un point d'arrêt au début et à la fin si vous en possédez un vous pouvez à cette étape enlever le bras de votre machine afin de faciliter cette étape voilà une fois que j'ai fait mon point d'arrêt je vais continuer à coudre en enlevant mes épingles au fur et à mesure et je ferai bien attention d'avoir mes coutures ouvertes au fur et à mesure que je couds pour que tout soit bien placé donc là voilà j'hésite pas à vérifier par dessous mon tissu que mes coutures soient bien ouvertes allez-y tranquillement c'est un petit projet autant faire en sorte qu'il soit parfaitement réalisé arrivé à la fin je n'oublie pas mon deuxième point d'arrêt donc bon là c'est un peu compliqué à voir mais on peut voir que j'ai bien ouvert mes coutures et que j'ai cousu tout le tour sauf mon ouverture qui se trouve juste ici et maintenant nous allons pouvoir retourner notre ouvrage voilà une fois retourné le résultat que vous devez obtenir maintenant il ne reste plus qu'à épingler notre petite ouverture et nous allons faire une couture à 2 mm du bord pour la refermer vous ferez pour cela attention de prendre uniquement les deux premières épaisseurs de tissu nous pouvons nous permettre de faire une couture apparente car en fait nous allons mettre ensuite l'anneau central qui va cacher cette couture donc autant la faire à la machine c'est plus simple généralement on réalise un point à la main invisible donc pareil pour cette couture on fait bien le point d'arrêt au début et à la fin donc voilà je vais simplement refermer mon ouverture d'ici à ici ensuite je vous propose de réaliser un fil de fronces tout le long en ne prenant uniquement que les deux épaisseurs de tissu comme on a pu le faire pour fermer notre ouverture et pour faire un fil de fronces en fait il vous suffit de mettre votre tension au maximum pour que le fil soit le plus lâche possible et de régler le point au maximum ensuite vous allez laisser courir de grands fils sur l'arrière et vous allez réaliser une couture toute droite sans point d'arrêt ni au début ni à la fin et pareil à la fin vous laissez courir de grands fils et vous coupez et ensuite il suffira simplement de tirer sur un des deux fils comme ceci de part et d'autre pour froncer notre tissu il faudra tirer délicatement il ne faut pas casser ce fil et voilà au fur et à mesure mes fronces vont se faire tout seul en tirant sur le fil je fais la même chose de l'autre côté voilà vous froncez autant que vous voulez vous répartissez vos fronces c'est à vous de choisir une fois que vous avez obtenu les fronces que vous souhaitez nous allons pouvoir faire un petit nœud de chaque côté à l'aide de nos fils que nous avons laissé donc voilà je prends mes deux fils je fais un premier nœud puis un deuxième afin de bien fermer et je ferai la même chose de l'autre côté ensuite je couperai l'excédent de fil grâce à cela je suis sûr que mes fronces resteront bien en place maintenant je coupe l'excédent de fil et ensuite nous allons pouvoir prendre notre petit rectangle nous allons le placer endroit contre endroit comme ceci et nous allons faire une couture à 5 mm du bord si vous voulez un bandou plus grand ou plus petit vous pouvez coudre un peu après ou un peu avant le principal c'est d'au moins laisser deux millimètres de cousu sur cette bande voilà je l'épingle et je vais faire une couture toute droite je n'oublie pas mon poids d'arrêt au début et à la fin une fois que vous aurez cousu votre petite bande nous allons pouvoir la retourner pour cela je mets d'une épingle à nourrice que je prends dans la première épaisseur de tissu et je tourne comme ceci jusqu'à attraper le second morceau de mon épingle à nourrice pour pouvoir retourner ma bande facilement cette technique fonctionne bien pour les petits tubes à retourner ça permet de faciliter un peu cette étape vous ferez en sorte de bien faire ressortir les angles partout une fois que vous avez retourné correctement votre bande vous allez pouvoir reprendre votre bandeau et on va plancer notre bande comme ceci par en dessous pour rejoindre les deux bouts de notre bande comme cela et on va faire une couture au plus près pour cela vous allez placer une épingle et ensuite vous allez pouvoir faire plusieurs allers-retours à la machine pour bien solidifier cet endroit ensuite il ne restera plus qu'à se couper le surplus de tissu à l'aide de votre ciseau cranteur comme ceci ensuite vous allez couper les petits fils qui dépassent et vous allez retourner sur lui même ce petit anneau que nous venons de coudre afin de cacher la couture ensuite vous allez placer cet anneau au niveau de la couture que nous avons fait pour refermer notre bandeau ainsi la couture sera cachée enfin il ne restera plus qu'à faire un tour complet de cet anneau pour cacher la couture de l'anneau et voilà ce tuto touche à enfin j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce à vous abonner si ce n'est pas encore fait à appuyer sur la cloche pour être averti des prochains tutos à me laisser un commentaire je ne manquerai pas d'y répondre je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto 1